Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Je m'adresse aux partis fabriqués et conçus par le PCT. Je m'adresse également à ceux, et vous verrez par la suite que je ne parle pas en l'air, qui sont dans les associations, soit de la drogue, alors qu'ils n'ont pas parlé de drogue, soit de la défense du marxisme, soit de la cause, soit de l'ancien président de la Chambre de Commerce. Ils se reconnaissent. Je leur dis ceci et au président de la République, je vous demande, monsieur le président de la République, de me laisser tranquille. En effet, vous devez savoir que je ne recevrai pas l'argent. Je ne recevrai pas l'argent parce que j'ai été convoqué. Et je n'ai jamais mis pied chez le camarade Lekunzu de ma vie. Alors que le camarade Lekunzu, alors que nous sommes pendant la conférence nationale, m'a appelé chez lui. Et il m'a demandé de voir Maître Anziel en même temps, pour que nous puissions nous nous taire. Et le camarade Lekunzu m'a dit au moment où je sortais chez lui, je lui ai fait remarquer qu'il avait une belle maison et que c'était la première fois que je franchissais le seuil de sa maison. Et que c'était la dernière fois que je verrais sa maison. Je voudrais également dire à ce camarade ministre des Affaires Éclangères qui est venu à la maison et qui, parce que je n'ai pas voulu le recevoir, je l'ai fait recevoir par mon fils. Et j'ai refusé de le recevoir. Je voudrais dire également à ce colonel, lieutenant-colonel, qui est passé à la maison il y a deux jours, à 21 heures. Je ne suis pas un gosse. Et lui seul peut savoir pourquoi, à 21 heures, il voulait prendre un contact avec moi. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas besoin de votre argent puisque je vous l'avais déjà dit et fait dire par le ministre Moussa, dès novembre 1990, lorsque, sur votre initiative, vous avez fait organiser au domicile du ministre Moussa une réunion de tous les cadres et militaires du district de Wando. J'ai dit au ministre Moussa ceci, j'ai dit au ministre Moussa ceci, je ne vendrai pas ma voix, je ne céderai pas et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que j'ai, en tant que parent de Marie-Anguabi, je voudrais qu'il me dise comment Marie-Anguabi est morte. Et je suis parti de chez le ministre Moussa sans avoir bu les champagnes que vous avez fait préparer. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, Président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977 date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui étiez le maître absolu de ce Congo. C'est vous, Monsieur le Président, parce que vos délégués ici sont en train de cacher que c'est le président Asseme Kameh. que c'est Ejeni Richard, que c'est Tibinda, Massengo Pierre, Tieté Dominique, Ngatséke Gilbert, Viri Serge, Emouingé Gabriel et Tsono Martin qui ont jugé, et non pas le commissaire du gouvernement, les gens au procès Marien Nguabi. Or, il s'avère que, depuis que nous avons commencé cette conférence nationale, tous les membres du PCT, tous les membres du bureau politique, ce jeune homme qui est le petit frère du garde-corps de Madame la Présidente, et qui est étudiant à Bordeaux, et qui est fonctionnaire congolais, et qui touche également à une bourse, et qui également est travailleur à Bordeaux, qui paye sa maison, son téléphone avec l'argent de la sécurité d'État. Puissez-vous me dire le contraire ? Oui. Monsieur le Président, ce garçon a voulu d'abord dire qu'il voulait demander des comptes à Okoko, il croit tout savoir, il parle de la vérité de Kanguila, il parle de la vérité de Misélé. Monsieur le Président de la République, c'est vous, vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision, c'est vous, Monsieur le Président, qui, dès le 17 mars, vous étiez le patron de ce Congo, et que entre le 17 mars, le 18 mars, pardon, jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la Défense, de la Défense Nationale, avait dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès de la Défense Nationale, et je dis, Monsieur le Président, que s'est-il passé entre le 18 mars 1977 et le 5 septembre 1977, qui contrôlait l'enquête, qui a arrêté les gens, qui les a interrogés ? Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci, que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que Président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement, l'enquête a été soumise à une commission d'enquête, et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis trois dossiers, un entre les mains du Président à Sémé-Cang, un entre... Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, je n'étais pas encore arrivé lorsque Maître Coco dans sa bourrasque oratoire a ramassé un certain nombre de faits dont en particulier l'entretien que j'ai eu avec lui il y a quelques jours. Et il m'est revenu qu'il a indiqué trois choses. Premièrement, que je l'ai convoqué chez moi. Deuxièmement, que je lui aurais proposé de l'argent qu'il a refusé. Troisièmement, qu'il m'a dit de ne plus jamais le convoquer chez moi, il ne reviendra plus jamais chez moi. Monsieur le Président, j'aurais pu me taire, mais je pense qu'un certain nombre de choses doivent être quand même clarifiées pour l'intérêt de tout le monde. Je dois dire qu'effectivement, Maître Coco m'a saisi ici dans le hall à l'entrée de cette salle pour proposer un entretien. Je lui ai dit que j'étais d'accord et que je prendrais contact avec lui puisque j'avais ses coordonnées téléphoniques tant au bureau qu'à la maison. Je l'ai donc saisi et nous avons convenu téléphoniquement de nous retrouver chez moi. Nous nous sommes donc retrouvés chez moi et nous avons discuté cordialement. Et discutant cordialement, nous nous sommes quittés dans les mêmes conditions. Et je suis étonné je suis étonné qu'il ait utilisé dans son argumentation un tel entretien parce que je dois dire que premièrement je ne l'ai pas convoqué je ne vois pas en quelle qualité je devais le convoquer. Deuxièmement je ne lui ai pas proposé de l'argent je ne vois pas pourquoi. Troisièmement je n'ai pas du tout entendu je ne l'ai pas entendu me dire qu'il n'avait plus je n'avais plus à le convoquer et qu'il ne mettra plus jamais les pieds chez moi. Je crois monsieur le président que nous entretenons les uns les autres si un certain nombre de relations cordiales et que nous avons les uns les autres un certain nombre d'entretiens. Je crois que quelles que soient les circonstances nous devons faire l'effort de sauvegarder une certaine dignité. J'ai encore et je souhaite pour longtemps beaucoup d'estime et d'amitié pour mettre au coco. Deuxièmement monsieur le président le conférencier monsieur Safou André tout à l'heure Safou André dont je n'ai peut-être pas l'âge mais que je connais très bien Safou André donc venait de m'apprendre ici qu'il avait déjà eu l'occasion de me dénoncer comme de tourneur de fonds dans une entreprise qui s'appellerait SICAP au cours au cours d'un débat à une séance d'assemblée. Monsieur le président je reçois aujourd'hui l'information et je crois que nous sommes là pour cela. Et une telle chose je crois qu'il a dit en tout temps à mes consciences je l'enregistre ici pour la première fois et je crois que devant vous je donne rendez-vous à monsieur Safou André que le jour qu'on viendra à la conférence nous ferons la lumière sur ces choses. Voilà monsieur le président ce que je voulais vous dire afin que les choses soient claires lorsqu'il le faut. merci. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme la radio pour le droit à la vérité. forum 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 FM radio forum FM 105.8 Pendant trois mois du 25 février au 10 juin 1991 s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire il y a un devoir de connaissance qui se définit la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV la télévision des droits de l'homme évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine fidèle à la ligne éditoriale du forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'état de fournir des informations aux victimes ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV que la télévision des droits de l'homme évoque le déroulement de la conférence nationale souveraine en 1991 les congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sasungueso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci lorsqu'elle a eu lieu a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. A la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse des élections ont tout de même eu lieu l'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme Maître Maurice Massingotiasse lu par Ingrid Florent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada